Pour Julien Clerc et Francis Cabrel, les fans sont déjà là. Ils veulent être au premier rang. Mais il n'y a pas que les têtes d'affiches à Colmar. La foire, c'est avant tout une ambiance. Une parenthèse de 10 jours qui permet aux Colmariens de fêter l'été. C'est l'événement de l'année, il y a tous les concerts. C'est un moment de rencontre, c'est un moment très festif. On a de la gastronomie, on a des bons vins, des bons produits. C'est un vin qui est issu de notre terroir grand cru. Les meilleurs viticulteurs alsaciens sont présents pour faire découvrir leur production. Ici, on n'achète pas forcément, on déguste plutôt. Et les vignerons développent leur carnet d'adresse. La coquille, lieu mythique des nuits colmariennes, commence à s'impatienter. Julien Clerc échange encore quelques mots avec les journalistes. C'est la cinquième fois qu'il vient chanter ici. Mais pour lui, c'est comme une première. Colmar, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Je vais inventer la légende de Colmar ce soir. Cette année, près de 100 000 spectateurs ont pu applaudir Indochine, Lenny Kravitz, Scorpion ou même Santana. Colmar, c'est le croisement improbable entre un festival rock et un commis agricole. Car l'après-midi, le monde paysan a rendez-vous ici, autour des nouveautés. C'est leur salon de l'auto à eux. Un tracteur, c'est pour vous ou pour madame ? Ce serait plutôt pour moi. Moi, je suis employé viticole, donc je m'intéresse beaucoup à ce genre de matériel. Les nuits sont chaudes dans le Haut-Rhin et courtes aussi. Les pin-up d'Alsace nous font voyager dans les années 50, à l'époque des premiers effeuillages. Décidément, la foire au vin de Colmar est pleine de bonnes surprises.